Salut, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule médicale. C'est déjà la 21e capsule médicale de la chaîne que je vous retourne en version remasterisée pour une meilleure qualité. Et on termine aujourd'hui l'entièreté du système digestif car je vais vous parler de l'intestin grêle. Comme vous le voyez actuellement autour de moi, il y a plein de vidéos sur la chaîne sur le système digestif. Je vous encourage à les regarder toutes parce qu'elles font évidemment toutes parties d'une même continuité. Bon, pour être en fait tout à fait complet, il faudrait aussi une vidéo sur les deux extrémités du système, une sur la bouche et une sur l'anus. C'est prévu dans le projet 2024, ça arrivera l'année prochaine. Et avant de commencer, petit préambule, je vous conseille de regarder la vidéo principalement sur l'estomac et sur le gros intestin, les deux pourcents du système digestif qui sont directement reliés à l'intestin grêle bien sûr. Je vous les place ici dans le coin de l'écran. C'est bon, tu es prêt ? Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. L'intestin grêle est avant tout le siège de l'absorption et de la digestion du bol alimentaire. Sa surface est extrêmement grande, il mesure environ 3 mètres chez une personne de corpulence normale. Oui, on pense souvent que l'intestin grêle fait environ 6 mètres. Mais ceci malheureusement provient des observations qui sont faites sur les cadavres. Une fois le tonus musculaire disparu, donc après la mort bien évidemment, l'intestin grêle se relâche et s'allonge pour former un long tuyau qui fait environ 6 mètres de longueur. Mais chez une personne vivante et en bonne santé, il fait environ 3 mètres, c'est déjà pas mal. L'intestin grêle débute au niveau du sphincter pylorique de l'estomac et se termine au niveau de la valvule iléocécale où il se jette dans le gros intestin. Il est divisé en trois parties anatomiques. Le duodénum, la portion la plus courte, qui réalise un angle droit depuis l'estomac. Cette partie de l'intestin grêle prolonge l'estomac et reçoit en son sein les canaux pancréatiques et biliaires comme nous en avons discuté lors de l'épisode centré sur ces organes. Ensuite, nous arrivons dans le géjunum, qui mesure environ 1 mètre, puis l'iléon, qui mesure environ 2 mètres. A l'intérieur de ces structures et jusqu'au milieu de l'iléon environ, on trouve des plis circulaires qui permettent d'augmenter encore la surface d'absorption de la muqueuse intestinale. Ces plis circulaires sont permanents, ils ne se modifient pas avec l'avancée du bol alimentaire. Ils permettent de faire zigzaguer le contenu du bol alimentaire pour faciliter son absorption. L'intestin grêle est composé des 4 couches, les mêmes que dans tout le système digestif. La couche muqueuse, la sous-muqueuse, la couche musculaire et la serreuse. Bon, ne vous inquiétez pas pour ces termes si vous ne les comprenez pas tout de suite, on va les aborder un par un calmement. La muqueuse, c'est la couche la plus interne du tube digestif. Dans l'intestin grêle, la muqueuse est tapissée de vilosités. Ces vilosités sont des prolongements de muqueuse en forme de doigts qui s'invaginent à l'intérieur du tube digestif. Elles mesurent environ 1 mm de longueur. Il y en a entre 20 et 40 par mm². Ceci permet d'augmenter encore fortement la surface d'absorption de la muqueuse. Au milieu de chacune de ces vilosités, on trouve une petite artère, une petite veine, des capillaires sanguins et un vaisseau lymphatique. Au niveau cellulaire, on trouve plusieurs types de cellules dans la couche muqueuse. On trouve des cellules absorbantes, des cellules de panette, des cellules entero-endocrines et des cellules caliciformes. Bon, je ne vais pas pouvoir ici vous détailler toutes ces cellules, bien entendu, sinon la vidéo durerait une heure et demie, mais je vais surtout vous parler des cellules absorbantes. Ces cellules qui tapissent la muqueuse intestinale sont elles aussi garnies de microvilosités qui permettent à l'échelon cellulaire d'augmenter encore la surface d'absorption de l'intestin grêle. Ces microvilosités sont des petits prolongements cellulaires qui mesurent 1 micron de longueur. Sur une image au microscope, on peut voir ce que l'on appelle la bordure en brosse qui est en réalité une gigantesque structure d'absorption présente dans presque tout l'intestin grêle. On trouve également dans la muqueuse intestinale des grandes cryptes qui contiennent des glandes qui sécrètent le suc intestinal. On y trouve un type cellulaire particulier qui s'appelle cellule de panette qui sécrète une enzyme qui attaque les bactéries que l'on appelle le lysozyme. On y trouve également beaucoup de cellules caliciformes qui sécrètent du mucus intestinal. Vous vous souvenez de ces cellules ? On en a déjà parlé dans la vidéo sur l'estomac et dans celle sur le côlon également. Enfin, on trouve juste en périphérie de la muqueuse du tissu lymphoïde associé au muqueuse ou tissu malte. Nous parlerons de ce type de tissu dans une prochaine vidéo. Dans la couche sous-muqueuse qui est autour de la couche muqueuse, on trouve des glandes qui sécrètent du mucus alcalin. Ce mucus permet de contrecarrer l'acidité du bol alimentaire qui sort de l'estomac et qui est très acide. Ceci permet de protéger l'intestin grêle et lui empêche d'être détruit par l'acidité de l'estomac. La troisième couche est la couche musculaire qui contient deux couches de cellules musculaires. Ces couches musculaires permettent de favoriser la digestion et l'absorption. Nous en parlerons dans le prochain chapitre. Enfin, la dernière couche est la couche séreuse qui est en fait simplement composée de péritoine, le tissu qui contient les différents organes abdominaux. Oui, ce chapitre sur l'anatomie de l'intestin grêle, c'est un peu technique, c'est pas le plus amusant. Mais c'est important de bien comprendre l'anatomie pour ensuite comprendre la fonction de l'intestin grêle. Donc, promis, je vous laisse tranquille avec l'anatomie, abordons à présent la fonction de l'intestin grêle. La digestion au niveau de l'intestin grêle se réalise via deux mécanismes, la digestion physique et la digestion chimique. Nous parlerons de la digestion chimique des différents types de nutriments un peu plus loin dans ce chapitre. La digestion mécanique dans l'intestin grêle est assurée par deux types de contractions, que l'on appelle la segmentation et les complexes de motilité migrante. La segmentation est composée de gros complexes de contractions qui brassent le contenu de l'intestin grêle. Un peu comme deux mains qui pétrissent une pâte à pain pour mélanger ce qu'elle contient. Ceci permet au contenu de l'intestin de s'accoler à la muqueuse pour en faciliter son absorption et de mélanger le contenu de l'intestin grêle aux différentes sécrétions issues de sa muqueuse. Par contre, ces mouvements ne font pas du tout avancer le chyme dans l'intestin grêle. Ces contractions se répètent 8 à 12 fois par minute. Les complexes de motilité migrante, ce sont des petites vagues, comme celles qui sont produites par une pierre que vous lancez dans l'eau et qui permettent progressivement au contenu de l'intestin grêle d'avancer vers le gros intestin. On appelle ça le péristaltisme. L'onde de péristaltisme qui débute au niveau de l'entrepilorique au niveau de l'estomac va avancer progressivement le long de l'intestin grêle et en deux heures environ, elle atteindra le gros intestin. À ce moment, une autre onde débute au niveau de l'estomac pour progressivement faire avancer le matériel vers le gros intestin. Le passage dans l'intestin grêle dure entre 3 et 5 heures en moyenne. En ce qui concerne la digestion chimique, je vous propose de diviser ce chapitre en 3 sous-chapitres. La digestion des sucres ou des glucides, la digestion des protéines et la digestion des graisses. Commençons par les sucres. La digestion des glucides commence bien en amont de l'intestin grêle dans la bouche. La salive contient une enzyme que l'on appelle amylase qui permet de déjà découper les molécules de sucre. Le but de la digestion de ces molécules est de les transformer en molécules simples de sucre, ce que l'on appelle un monosaccharide, pour qu'ils puissent ensuite être absorbés. Ceci est réalisé pour les grosses molécules par l'amylase salivaire, l'amylase pancréatique et d'autres petites enzymes comme la lactase qui se trouvent dans la bordure en brosse de l'intestin grêle. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune enzyme dans le système digestif humain qui permette de digérer la cellulose. La cellulose, c'est un sucre qui compose les parois cellulaires des végétaux. Ces sucres passent donc dans le système digestif sans être digérés pour être éliminés dans les selles. En langage courant, on les appelle les fibres alimentaires. La digestion des protéines commence quant à elle dans l'estomac où la pepsine commence à découper les molécules de protéines pour en libérer les acides aminés. Vous vous souvenez ? On a parlé des acides aminés dans l'épisode sur la cellule humaine. Ensuite, les enzymes pancréatiques complètent le travail et pour terminer, deux enzymes de la bordure en brosse permettent de découper les petites molécules de protéines restantes pour favoriser leur absorption. La digestion des lipides, enfin, est réalisée principalement dans l'intestin grêle. La lipase gastrique joue un rôle pour débuter la digestion des graisses puis la lipase pancréatique permet d'émulsifier les graisses alimentaires comme discuté dans l'épisode sur le pancréas. Et enfin, la digestion des lipides se termine au niveau de l'intestin grêle suite au mouvement de segmentation. La digestion a donc pour but de découper des molécules complexes en molécules plus simples qui seront plus faciles à absorber. C'est justement le sujet du prochain chapitre. Mais avant de terminer ce chapitre, je voudrais à nouveau insister sur le rôle primordial de la mastication. En effet, comme vous le constatez ici, le travail de toutes vos enzymes digestives est particulièrement important pour la digestion. Et comment faciliter la tâche de votre corps et faciliter la digestion ? Eh bien, en prédécoupant déjà les molécules complexes qui arrivent au niveau de votre système digestif grâce à vos dents, bien entendu. La mastication va permettre de déjà découper les molécules en molécules plus petites grâce à vos dents et permettre à l'amylase salivaire de déjà commencer son travail pour débuter la digestion. Afin de faciliter un peu ce chapitre, car je suis certain que le précédent a déjà dû vous mettre un peu sur les genoux, je vais à nouveau aborder l'absorption des différents nutriments en les classant par trois catégories, les sucres, les protéines et les graisses. Et je commence à nouveau par les sucres. Les glucides, pour être absorbés, ont été découpés en monosaccharides. La capacité d'absorption de l'intestin grêle est d'environ 120 g de glucides par heure. C'est énorme et ça explique que la plupart du sucre alimentaire est absorbé, à l'exception notable de la cellulose, dont je vous ai parlé dans le chapitre précédent. Les molécules de sucre, les monosaccharides, sont absorbées à travers les cellules épithéliales de l'intestin grêle, qu'elles traversent donc et pénètrent ensuite dans les vaisseaux sanguins qui sont dans les vilosités. Ces vaisseaux sanguins se dirigent ensuite vers le foie, comme vous le savez à présent, depuis que vous avez regardé la capsule médicale qui lui était dédiée. Les protéines sont également absorbées à travers les cellules épithéliales par des processus actifs. Ceci veut dire que des transporteurs particuliers captent ces molécules dans l'intestin grêle et les envoient directement à travers les cellules, dans les vaisseaux sanguins et ensuite vers le foie. 50% des protéines absorbées proviennent de l'alimentation et 50% proviennent des sécrétions digestives. Et oui, le corps réabsorbe ses propres sécrétions. Écolo, hein ? Et en ce qui concerne les graisses, le chemin est un peu plus compliqué. Les lipides alimentaires digérés sont absorbés par diffusion simple, ce qui signifie qu'ils diffusent simplement à travers les cellules épithéliales de l'intestin grêle. Les micelles se vident au niveau des cellules épithéliales, puis les celles biliaires qui les composent sont réabsorbées au niveau de l'iléon à 90%. Les 10% restants terminent le chemin du gros intestin et sont éliminés dans les selles auxquelles elles donnent leur couleur particulière. Les lipides qui quittent les cellules épithéliales sont trop gros pour passer à travers les vaisseaux sanguins. Ils sont donc absorbés par le vaisseau lymphatique qui se trouve également dans la vilosité. Ils sont alors amenés jusque dans la circulation sanguine sans passer par le foie directement. Après, via le sang, ils passent progressivement dans le foie où ils sont absorbés à leur tour. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo centrée sur l'intestin grêle. J'ai bien conscience que cette vidéo était un peu plus dense et compliquée que les autres, mais il fallait bien que je termine par celle-ci pour terminer le système digestif. N'hésitez pas à nouveau à regarder les autres vidéos basées sur le système digestif pour bien assimiler toutes les différentes parties qui le composent et le système de la digestion dans sa globalité. J'espère pour ma part que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou pour vos amis, à laisser un commentaire positif ou négatif tant que c'est constructif, ça m'intéresse. Et bien entendu, le plus important pour faire partie de ma communauté, vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Bye.